Je ne sais pas vous, mais parfois, en fait, lorsqu'on découvre d'autres cultures, on peut être surpris de certaines règles de savoir-vivre. Ça vous est déjà arrivé ? Vous avez un exemple ? Vas-y Henriette. D'accord. Ça peut être déconcertant, d'accord. Alors, moi, par exemple, j'ai découvert que pour partir de chez quelqu'un en Côte d'Ivoire, il ne suffit pas de dire, bon, je suis fatigué, je vais partir. Il faut dire, est-ce que je peux avoir la route ? Alors, parfois, on te donne la route complète, parfois la demi-route. Je crois que c'est aussi dans d'autres pays comme ça. Donc, vous avez vu, je suis de retour, donc j'ai eu la route complète. Parfois, il y a un ordre chronologique dans la prise de parole. Mais c'est vrai que parfois, il y a même des lois, y compris françaises, qu'on a parfois du mal à concevoir. Et là, je vous propose un quiz. Donc, normalement, ça devait s'afficher, mais il faudra que vous me fassiez confiance parce que j'avais vraiment pris les textes de loi. Il faudra me dire laquelle de ces trois lois n'existe pas. Vous êtes prêts ? Tout le monde est concentré ? La première, c'est que des parents peuvent s'opposer au mariage de leur enfant majeur. Alors, on va faire un truc. Oui ? C'est faux ? Il y a un plein qui ne s'exprime pas. Bon, je dis les autres. Il y a un arrêté municipal d'une ville qui interdit aux gens de mourir dans la ville. Bon, je vous donne le dernier. Il est interdit de manger un sandwich sur son poste de travail. Ça, c'est vrai. Ouais, je vais couper court aux discussions, du coup. En fait, les trois sont vrais. Il y en a un, c'est le code civil. L'autre, c'est le code du travail. Et le dernier, c'est un arrêté municipal. Comme quoi, il faut savoir où on met les pieds. Il y a même des endroits où on n'a pas le droit de mourir. Donc, je me suis dit que ça serait intéressant, finalement, de réfléchir à quel est notre rapport avec l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort et ressuscité et qui nous donne un avenir dans son horium. La loi qui se trouve dans l'Ancien Testament, donc les cinq premiers livres de la Bible en particulier. Et les commandements de Jésus. Comment mettre tout ça ensemble ? C'est un vrai défi, je pense, pour notre quotidien. Mais il faut s'imaginer que pour la première église qui a démarré, ça devait vraiment être un casse-tête, un peu comme notre Tetris de ce matin, pour trouver une place pour chacun. Et je pense que chacun d'entre nous peut être confronté à plusieurs tentations. En fait, la tentation du compromis pour conserver la paix et que tout le monde soit d'accord. Ou pas. Ou bien d'être rigide dans certaines convictions. Je pense que dans notre quotidien, on a des temps où, en fait, on est dans cette tentation. On peut plaire aux gens, mais aussi il y a des convictions qui sont profondes et posées sur la Bible. Mais comment on fait pour marier tout ça ? Et ce n'est pas si simple. Et là, je vous propose qu'on découvre ensemble comment l'église du premier siècle a résolu une difficulté qui était vraiment majeure. Ça aurait pu complètement ralentir toute la propagation de l'évangile et même stopper les progrès de l'évangile. Ou même exclure certains peuples de l'évangile. Et je propose qu'on puisse vraiment avoir cette réflexion au fur et à mesure de la lecture de ces textes. Mais comment rester ferme sur l'essentiel ? Et relever ensemble ce défi de persévérer dans la grâce seule. La grâce sans compromis. Parce que lorsque le compromis... On va voir que parfois le compromis est mauvais. Et parfois le consensus est bon. Et je vous propose justement qu'on puisse lire au fur et à mesure le texte. Donc gardez votre Bible sur les genoux. Si vous n'en avez pas, levez la main. On vous en prêtera une. Et je propose de lire simplement le premier verset du chapitre 15. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » « Si vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez pas être sauvés. » Ils l'ont dit avec beaucoup de conviction, visiblement. Mais la question, elle est énorme. Est-ce que les chrétiens d'origine non-juive doivent-ils être circoncis, appliquer la loi pour être sauvés ? Non ? Oui ? Non ? Un oui ? Non ? Aucun oui ? Ok, que des noms, je retiens. Mais c'est vrai qu'on a vu dans les lois, même françaises, ou des coutumes, parfois c'est un peu difficile de saisir. Mais il faut s'imaginer un peu le contexte quand même de tout ce que ça englobe. Il y a plus de 600 lois qui sont contenues dans le Deutéronome et le Lévitique. Et par exemple, Deutéronome 22, « Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. » Bon, c'est une loi, c'est interdit. Bon, moi je ne me saurais pas poser la question personnellement. Si j'avais réussi à les accrocher ensemble d'une façon ou d'une autre, je l'aurais fait si ça va plus vite. « Tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils, de laine ou de lin réunis ensemble. » Déjà, je pense que ça aurait pu exclure tout le club de patchwork de l'église. Et il fallait le deviner, apprendre 600 lois. « Il y avait même une fashion police. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras point les coins de la barbe. » Lévitique 1927. Et là, j'avais une magnifique photo des enfants qui ont été traumatisés dans les années 80 avec les coupes au bol. Et là, j'avais envie de dire, effectivement, là, on peut dire que c'est peut-être quand même un peu de péché. Mais vous voyez, ça couvre tellement d'aspects du quotidien. Comment respecter tout ça ? On peut parfois être surpris des lois de notre propre pays, des lois d'un autre pays. Mais connaître et appliquer les lois d'un autre pays, d'une autre culture, ce n'est pas simple. Surtout quand on ne les connaît pas. Imaginez les chrétiens qui sont païens. C'est des Grecs, des Romains et toutes les ethnies qui sont là. Comment ils pouvaient deviner tout ça ? En plus, c'est vrai que je trouve que nous, en France, on a quand même un fondement chrétien qui reste là parce qu'on interdit les gens de mourir. Ils pensent déjà qu'on est dans le royaume de Dieu. Plus de pleurs, plus de larmes, plus de maladies, plus de morts. Je me suis dit, c'est peut-être là-bas qu'il faut aller. Ils sont en avance. Mais c'est vrai que c'est une belle promesse que Dieu nous laisse. Et deuxièmement, les gentils, donc c'est les chrétiens d'origine non-juive, donc là, on va partir sur ça, c'est les craignants Dieu. Et les juifs, est-ce qu'ils sont tous les deux sauvés par la foi seule en Jésus-Christ ? Amen ! Parfois, il y a aussi des oui. Mais c'est ensemble qu'on va former une seule église sur les fondements de Jésus-Christ. Mort et ressuscité, la foi seule en Jésus-Christ. Et les réponses à ces questions, elles sont tellement importantes pour l'histoire de l'église en général, mais aussi pour notre église ici, aujourd'hui. Pour définir, en fait, qu'est-ce qui est vraiment essentiel, c'est-à-dire le véritable évangile qui se base seulement sur Jésus-Christ, celui qui amène au salut, mais aussi le fondement même de notre église, de notre vie chrétienne. Qu'est-ce qui est essentiel ? Au verset 2, Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Les frères décidèrent alors que Paul et Barnabas et quelques-uns d'entre eux montreraient à Jérusalem, vers les apôtres et les anciens, pour traiter cette question. Vous voyez, c'est un vif débat. Ce n'est pas juste, bon, on prend notre petite pisanne ensemble. Évidemment, c'était un peu mouvementé parce que justement, ils avaient réalisé que c'était tellement important d'être bien au clair sur ces choses-là. Et on va voir après que ça a vraiment profondément marqué, même chamboulé, cette église qui avait peut-être seulement quelques années d'existence. et du coup, les responsables de l'église, ils nomment Paul et Barnabas parce qu'ils voient vraiment un enjeu de taille pour l'avenir de toute la chrétienté, de toutes les églises qui sont issues de peuples qui ne sont pas juifs, mais aussi pour toute la propagation de l'évangile dans toute la Méditerranée. Et cet épisode, elle peut paraître peut-être un peu insignifiant pour nous, mais c'était tellement significatif. Peut-il y avoir une église avenue ? C'est la question dont il est traité aujourd'hui, enfin, dans ce texte-là. Est-ce qu'il peut y avoir une église avenue formée de personnes de plus d'une dizaine de nationalités différentes ? Oui ! Amen ! Et assez paradoxalement, en fait, parfois, l'église avance par des crises. Parce qu'en fait, ça permet vraiment de définir clairement les fondements, mais aussi un axe biblique solide et cohérent pour traiter des questions compliquées. Au verset 3, « Envoyés donc par l'église, ils traversèrent la Phénicie et la Saint-Marie en racontant la conversion des non-juifs. Et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. » Et ça peut paraître anodin, mais je profite vraiment de cette petite phrase pour rappeler que c'est vraiment une vérité fondamentale d'expérimenter, la vraie joie céleste. Lorsqu'on voit des personnes qui se tournent vers Jésus, et Jésus lui-même dira en Luc, au chapitre 15, au verset 7, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Il le redit même au verset 10, « De même, je vous le dis, il y a plus de joie devant les anges du ciel, devant les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui se repent. » Et je crois que c'est tellement important de se dire que quand quelqu'un comprend qu'il a besoin de Jésus, c'est ça le plus important. Ce n'est pas les 99 qui pensaient qu'ils n'en avaient pas besoin, c'est celui qui comprend qu'il a besoin de Jésus, qu'il a besoin de changer de vie. Et parfois, il faut arriver à mettre le focus sur ce qui est beau, ce qui est essentiel, ce qui est un gain pour l'éternité. Et on voit plusieurs ingrédients ici déjà, c'est qu'il y a la bonne nouvelle qui est annoncée, la bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a la repentance, c'est-à-dire un changement complet de direction, un changement complet de cœur, un changement complet de sens de la vie, des vies transformées. Et c'est tellement bon d'expérimenter les témoignages des personnes qui rencontrent Christ. Au verset 4, « Arrivé à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. » Alors, quelques croyants issus du parti des pharisiens se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur donner de respecter la loi de Moïse. Tellement de joie de voir des personnes qui rencontrent Christ et finalement, des personnes qui regardent juste à ceux qu'ils avaient eux en tête. Et lorsque nous rencontrons Christ, il se propose, il se crée en nous une nouvelle création et on va aspirer naturellement à aller dans le sens de la gloire de Dieu, à prendre part à son œuvre. Et c'est pour ça que c'est tellement important de comprendre que Jésus, c'est à la fois notre sauveur et le Seigneur. C'est ce qui est fondamental dans la conversion. Pour quelqu'un qui naît de nouveau aujourd'hui peut-être, qui va rencontrer Christ et s'engager pour lui, mais aussi pour quelqu'un qui est peut-être chrétien depuis un certain temps, qui a peut-être pris certaines habitudes, c'est tellement important de revenir à cette base essentielle. Et on voit trois vérités fondamentales qui sont attachées à la repentance qu'on vient de décrire, la grâce, c'est seulement par ce que Jésus a fait, pas par nos propres forces, et enfin, la dépendance. Chaque jour, se dire, je veux avancer avec la force que tu me donnes, je veux persévérer, je veux œuvrer pour toi, je veux te faire plaisir et si je tombe, tu me relèves. Et justement, dans la suite de Luc, qu'on vient de voir avec Jésus, qui dit qu'il y a de la joie quand quelqu'un se repent, il prend cet exemple de deux frères qui vivent dans une maison, c'est la parabole du fils prodigue, qui est une célèbre parabole de Jésus. Et on voit qu'il y a un des enfants, en fait, qui dit, finalement, je n'ai pas besoin de mon père, il part, il vit dans la débauche, mais à un moment, il comprend qu'il a besoin de son père et vit ce temps de repentance où justement, il rebrouche chemin. Il ne sait pas comment il va être accueilli, mais le père l'accueille, les bras ouverts et il organise une méga fête pour lui. Et par contre, il y a le fils aîné qui était toujours là, qui en plus disait, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je m'occupe de tout, je suis sérieux. Et pour moi, il n'y a pas de fête, pour moi, il n'y a pas ci, il n'y a pas cela, j'étais toujours là. En fait, on se rend compte qu'à la fin, le fils qui est revenu, lui, il était dans la maison, il était dans la fête du père, tandis que le fils aîné, lui, il était à l'extérieur parce qu'il s'était mis des règles qui l'empêchaient de profiter de tout ce que son père voulait lui offrir au quotidien. Et je crois que justement, c'est là qu'on comprend la grâce. La grâce, c'est d'être dans la maison de Dieu, d'être dans la famille de Dieu, c'est là qu'on trouve notre joie. Et je pense que chaque jour, on peut expérimenter, même si ce n'est pas toujours facile, cette joie de se dire, c'est Jésus qui a donné pour moi, c'est par grâce que je suis là, je n'ai pas besoin de mériter des choses, mais tout ce que je le fais, je le fais parce que j'ai un amour débordant pour Dieu, j'ai un zèle pour son royaume parce que je veux lui faire plaisir, je vois aussi mes frères et sœurs qui sont là et je suis content de les voir. Et la façon dont nous savons nous réjouir, je pense que c'est un indicateur de notre compréhension de la grâce imméritée que nous trouvons en Jésus-Christ. La façon dont nous savons nous réjouir, c'est un indicateur de notre compréhension de la grâce imméritée que nous trouvons en Jésus. Au verset 6, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Ils comprennent qu'il y a de l'enjeu, que tout le monde n'est pas d'accord autour d'eux sur ce sujet-là. Et les apôtres et les anciens, ont la responsabilité justement de l'enseignement biblique, c'est notamment les apôtres de ce temps quand ils étaient encore présents, mais aussi de son application concrète dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie de l'Église et de l'enseignement qui sera donné dans les Églises. Et Pierre a reçu de Jésus justement un rôle et une mission qui est particulière dans la propagation de l'Évangile et notamment l'apport du salut aux non-juifs. Vous savez à quel moment ça s'est produit ? Corneille, oui. Pierre était invité, il ne voulait pas spécialement y aller, mais Dieu l'a quand même poussé. Et puis là, il y a un Romain qui est là et Pierre présente l'Évangile et il est boum ! Le Saint-Esprit tombe sur eux alors que Pierre il était encore en train de parler et puis boum ! ça arrive. Et là, c'est le déclenchement, un électrochoc, le salut est vraiment pour tous, même les Romains. Verset 7 Il y eut une longue discussion, Pierre se leva alors et leur dit « Mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. » Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Et là, je voudrais faire quatre remarques. Pourquoi il est nécessaire d'entendre et pour entendre il est nécessaire que certains parlent de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est fondamental. On a tous entendu une fois l'histoire de quelqu'un qui a rencontré Christ en lisant par lui-même le début de la Bible mais je pense que ce n'est pas la façon générale de fonctionner. On le voit bien dans la Bible, c'est des personnes qui parlent de Christ. Deuxièmement, Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît les motivations profondes des uns et des autres et c'est vrai que parfois, nous, on a du mal à les saisir mais Dieu les connaît et on peut lui faire confier. Le Saint-Esprit habite dans tous les enfants de Dieu et je crois que ça, ça nous met tous sur un pied d'égalité en tant qu'enfants de Dieu et ça nous amène à avoir du respect les uns pour les autres parce que si Dieu a décidé d'habiter dans la personne, je pense que nous aussi on peut le respecter. Quatrièmement, c'est le cœur qui a besoin d'être purifié pour plaire à Dieu et les actions elles vont suivre et là, c'est vraiment quelque chose qu'on répète régulièrement dans notre Église c'est vrai qu'on veut accueillir toutes les personnes qui souhaitent connaître Christ mais pour ça on ne veut pas d'abord avoir à se convertir à une culture chrétienne ou à une certaine culture non, merci beaucoup on veut justement présenter le message de l'Évangile et que les personnes puissent se convertir à Christ et non à une culture ni à une institution ni à une forme d'Église mais à Christ verset 10 maintenant donc pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres ni nous n'avons été capables de remplir et là, je crois que c'est très lucide et c'est vraiment ça nous amène à pourquoi la loi était là le but de la loi n'a jamais été de sauver des pécheurs mais de montrer qu'en tant que pécheurs nous avons besoin de la grâce de Dieu et la preuve c'est que même s'il y avait plus de 600 lois différentes c'est qu'il y a un jour dans l'année que tout le monde craignait ça s'appelle le jour du Yom Kippour le jour du grand pardon c'est le jour où le grand prêtre rentrait dans le très saint pour demander pardon pour tout le peuple on avait tellement peur de cela qu'on accrochait une corde au pied du grand prêtre pour que si jamais il mourait qu'on puisse le récupérer quand même parce que personne n'osait rentrer comme quoi la grâce de Dieu elle a toujours été présente et il est impossible de répondre aux exigences de Dieu par nos propres forces et c'est pour ça que Jésus est venu Jésus en tant que pleinement Dieu pleinement homme il a tout accompli et justement pour comprendre ça Jésus nous amène à une dimension qui n'est pas juste sur ce que les autres vont voir mais dans le serment sur la montagne en Matthieu 5 il dira mais tu ne tueras pas c'est ce que vous avez appris ok c'est bien mais celui qui traitera son frère d'insensé mérite d'être puni par le feu de l'AGM ça pique on n'a jamais insulté personne ni même en voiture donc ça va personne n'est concerné ici mais je crois que ça nous interroge parce que garder la loi et la mettre en pratique ça ne se limite pas à ce qui est visible par les uns et par les autres ni même par rapport à ce que nous on peut voir ou comprendre il y a des choses qu'on ne sait même pas qu'il faut appliquer mais c'est d'abord de garder son cœur et ce n'est pas possible sans le Saint-Esprit on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas chrétien où le Saint-Esprit ne vit pas en lui de vivre comme un chrétien c'est logique mais parfois on a tellement de mal à l'accepter pas vous ? vous êtes tellement patients avec les gens mais c'est cette promesse qui est faite en Jérémie 31-31-31 je vous donnerai une nouvelle alliance et ma loi sera inscrite dans vos cœurs c'est ça le Saint-Esprit dans ta vie et l'évangile consiste à une transformation radicale des cœurs des pensées et ce n'est pas du maquillage c'est quelque chose de radical dans ta vie Jésus-Christ qui règne et je voudrais faire deux remarques par rapport à ça faisons attention mes amis à ne pas s'opposer à l'œuvre de Dieu en raison de peut-être de notre culture peut-être en raison des choses qui nous tiennent particulièrement à cœur restons sur l'essentiel le commandement de Jésus Matthieu 22-37 tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta pensée c'est le premier et le plus grand commandement et voici le second qui lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes et nous notre église on a fait le choix en plus de dire que notre slogan c'est d'aimer Dieu et notre prochain donc ça me manque encore plus l'impression deuxièmement attention à ne pas se focaliser sur les péchés de notre prochain je pense qu'on a déjà assez à faire avec nous-mêmes mais surtout on a besoin de regarder à la grâce c'est tellement bon quand Jésus fait de l'humour et qu'il dit mais arrête de regarder la paille dans l'œil de ton voisin regarde à ta poutre et c'est vrai que parfois ça pique un peu comme ça mais c'est l'humour de Jésus et je crois que c'est tellement bon de voir toute la grâce qu'il y a aussi dans cet humour verset 11 nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés tout comme eux la différence entre la bonne doctrine et la fausse doctrine sur la question du salut comprenez bien que c'est la différence entre la vie éternelle dans le royaume de Dieu ou la condamnation éternelle loin de Dieu dans le regret les pleurs et les larmes et les grincements dedans c'est tellement fondamental qu'on ne peut pas rigoler avec ça le salut par la grâce seule c'est non négociable alors promouvoir l'unité en acceptant l'enseignement d'une fausse doctrine du salut c'est un péché ça compromet l'évangile et ça dénature complètement la raison du sacrifice de Jésus et je pense qu'on a besoin en tant que d'église mais aussi personnellement d'être conscient de cela ferme sur nos fondements et comprenons que l'unité est mauvaise lorsqu'elle compromet la doctrine du salut la bonne doctrine c'est le salut par la grâce seule de Dieu par la foi seule en Jésus Christ et il ne peut pas y avoir de compromis sur la façon dont une personne est sauvée le compromis est mauvais lorsqu'il place nos efforts une culture devant la grâce seule de Jésus Christ aussi lorsque le consensus est bon il y a du bon dans le consensus et ça nous permet de revenir à l'essentiel justement et je propose d'abord justement de voir ce qui est bon c'est de s'émerveiller de l'oeuvre de Dieu verset 12 toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-juifs il regarde ce que Dieu fait à son amour à sa bonté à sa grâce envers tous et je pense que plus on est focalisé sur la personne de Dieu sa grâce plus on peut voir de belles choses s'accomplir aussi au milieu de nous deuxièmement il s'émerveille de voir une continuité du commandement de Jésus de partager l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre c'est ce que Jésus a dit en fait sur le seuil de la porte avant de s'élever dans les nuées que le Saint-Esprit sera avec nous pourquoi ? pour propager l'évangile à Jérusalem en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre y compris ici verset 13 lorsqu'ils eurent fini de parler Jacques prit la parole et dit mes frères écoutez-moi Simon a raconté comment dès le début Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom c'est-à-dire que parmi toutes les nations Dieu choisit des personnes qui vont être de la famille de Dieu qui vont porter le nom de Dieu troisièmement s'émerveiller de voir la parole de Dieu s'accomplir ce qui est annoncé s'accomplit verset 15 cela s'accorde avec les paroles des prophètes puisqu'il est écrit après cela je reviendrai je relèverai de sa chute la tente de David je réparerai ses ruines et je redresserai alors le reste des hommes cherchera le Seigneur ainsi toutes les nations appelées de mon nom dit le Seigneur qui a fait tout cela et de qui cela est connu de toute éternité Dieu de toute éternité il pensez à toi il pensez aux personnes qui appellent à le suivre tous les enfants de Dieu ont le même père tous les enfants de Dieu le sont par le sacrifice de Jésus et uniquement de cela et c'est bon de se dire que parfois au lieu de chercher ce qui nous divise nous pouvons revenir à l'essentiel à savoir la volonté de Dieu telle qu'elle est clairement exprimée ici l'évangile de Jésus Christ est le bel avenir que nous avons tous ensemble aujourd'hui et jusque dans l'éternité là je vais attendre un gros amen verset 19 c'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles l'immoralité sexuelle les animaux étouffés et le sang en effet depuis bien des générations dans chaque ville les hommes prêchent la loi de Moïse puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues et là on voit qu'il y a un consensus qui est trouvé qui vise à ne pas dénaturer le message central et crucial du salut par Jésus seul et par grâce seul et par la foi seule et tout en manifestant de l'amour envers les chrétiens qui sont issus de cultures juives qui ne comprennent pas comment les autres chrétiens fonctionnent en instaurant finalement les bases d'un respect mutuel et c'est vrai que parfois c'est difficile de trouver les bases de ce respect mutuel moi par exemple j'ai beaucoup de mal à comprendre que quelqu'un puisse aimer les pizzas jambon ananas mais je peux quand même tolérer que quelqu'un en commande une et la mange en face de moi mais ne comptez pas sur moi pour la goûter il fallait détendre un peu l'atmosphère mais cette décision elle est prise pour toutes les églises et elle doit servir de base pour clarifier les relations multiculturelles finalement au sein d'une église et finalement c'est très utile pour nous aussi je pense pour marquer l'importance de la décision et de ce consensus avec les apôtres qui est encore vivant de ce moment là les anciens de la première église de Jérusalem et les membres de l'église de Jérusalem parmi les anciens les apôtres et les membres de l'église il y en a qui sont envoyés pour prouver et dire c'est bien ça qui a été décidé en verset 22 alors il parut bon aux apôtres et aux anciens ainsi qu'à toute l'église de choisir parmi eux Jude appelé Barzabbas et Silas des hommes estimés par les frères et envoyés à Antioche avec Paul et Barnabas ils les chargèrent du message que voici les apôtres et les anciens les frères les frères pardon je vais recommencer parce qu'il a fait une tournure de phrases un peu spéciales les apôtres les anciens et les frères aux frères et sœurs d'origine non juive qui sont à Antioche en Syrie et en Cilicie salut nous avons appris que des hommes partis de chez nous mais sans aucun ordre de notre part vous ont troublés par leur discours et vous ont ébranlés en vous disant de vous faire circoncilier et de respecter la loi la lettre précise premièrement que des personnes se sont certainement prévalues d'une autorité particulière qu'ils n'avaient pas ils disaient nous on vient de l'église mère l'église qui sait tout et on va vous expliquer en fait on se rend compte qu'ils n'ont pas le soutien des apôtres qu'ils n'ont pas le soutien des anciens et que leurs déclarations c'était leur propre pensée ils reconnaissent les dégâts commis par ces personnes qui les ont troublés par leur discours ébranlés en leur commandant la circoncision et le respect de la loi les fausses doctrines ont besoin d'être publiquement dénoncées avec autorité verset 25 c'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués de vous envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses de même des personnes qui prêchent fidèlement la bonne doctrine qui est juste ils sont confirmés dans leur enseignement afin que la confiance soit restaurée dans des temps de troubles verset 28 en effet il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles du sang des animaux étouffés de l'immoralité sexuelle vous agirez bien en évitant tout cela à Dieu ils prirent donc le congé de l'église et allèrent à Antioche où ils réunirent l'assemblée et lui remirent la lettre on fit la lecture et tous se réjouir de l'encouragement qu'elle leur apportait Jude et Silas qui étaient eux-mêmes prophètes encouragèrent les frères et les fortifièrent en leur parlant longuement et donc là on va traiter quelques questions compliquées donc je vais essayer de le faire courtement mais je pense ça nécessiterait une fois une soirée question-réponse qu'on évoque depuis un certain temps donc ne soyez pas frustrés si on ne rentre pas dans tous les détails je vais commencer par un des cas les plus simples qui est le dernier de la liste l'immoralité sexuelle alors ce qu'il faut comprendre c'est que ça a été finalement un déclencheur et une ouverture de la réflexion pour les églises de ce temps-là et donc les livres des actes des apôtres c'est un des premiers livres en fait qui a été enfin ce qui est relaté c'est ce qui est relatif au début de l'église en fait et ce que vous trouverez par exemple dans les épîtres qui vont suivre comme par exemple la première et deuxième épître au Corinthien ça a été écrit après et c'est pour ça que ça explique finalement la mise en application de ce qui a été dit en acte 15 vous m'avez suivi jusque là ? ok donc c'est en résumé acte 15 c'était l'introduction et tout ce qui se trouve en un Corinthien ça va être un peu plus précis il y aura eu plus de réflexion et donc c'est pour ça je propose qu'on reste un maximum dans un Corinthien quand ça c'est clair ça évite de trop se disperser et on va reprendre ces versets-là pour essayer de trouver les équilibres et comprendre ce qu'il voulait vraiment dire ok donc dans un Corinthien 6 au verset 18 je sais qu'aujourd'hui pour ceux qui essaient de suivre dans leur Bible les pages vont être un peu abîmées mais on va y arriver un Corinthien 6 18 fuyez l'immoralité sexuelle tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps ne le savez-vous pas votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été rachetés à grand prix rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu 1 Corinthien 7 au verset 2 donc quelques versets plus loin toutefois pour éviter l'immoralité sexuelle que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari donc je vais essayer de tirer un résumé qui va être un peu simpliste mais je pense qui est essentiel finalement les relations sexuelles dans le cadre du mariage définie entre son épouse entre une épouse et son mari honore Dieu et va dans le sens de ce que Dieu commande à l'humanité mais en dehors de cela ça consiste à pécher contre Dieu et contre soi-même ça ne couvre pas tous les cas de figure mais en tout cas on voit ce qui plaît à Dieu et ce qui ne lui plaît pas deuxièmement abstenez-vous des viandes sacrifiées aux idoles donc là on va prendre 1 Corinthien 8 au verset 8 or ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu je pense rien que ça déjà ça c'est clair veillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles en effet si quelqu'un te voit toi qui as de la connaissance assis à la table dans un temple d'idole et lui qui est faible ne sera-t-il pas encouragé dans sa conscience à manger des viandes sacrifiées aux idoles donc ce qu'on voit là c'est que déjà un aliment ne rapproche pas de Dieu ou n'éloigne pas de Dieu Jésus dira même ce qui nous souille ce n'est pas ce qu'on mange c'est ce qui sort donc voilà c'est toujours des questions de priorité on va continuer puis on va essayer de prendre une compréhension un peu générale de tout ça abstenez-vous du sang et des animaux étouffés verset 11 1 Corinthien 8 verset 11 Ainsi à cause de ta connaissance le faible ira à sa perte ce frère pour lequel Christ est mort en péchant ainsi contre les frères et sœurs et en blessant leur conscience qui est faible c'est contre Christ que vous péchez c'est pourquoi si un aliment représente un piège pour mon frère je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas faire trébucher mon frère 1 Corinthien 10 au verset 28 mais si quelqu'un vous dit c'est de la viande offerte aux idoles n'en mangez pas à cause de celui qui vous a informé et par motif de conscience je parle ici de votre conscience mais je pardon je parle ici non de votre conscience mais de celle de l'autre personne ainsi donc que vous mangez ou que vous buviez ou quoi que vous fassiez faites-le pour la gloire de Dieu ne soyez pas ne soyez une cause de faux pas ni pour les non-juifs ni pour les juifs ni pour l'église de Dieu faites comme moi je m'efforce en tout de plaire à tous recherchant non mon avantage mais celui du plus grand nombre afin qu'il soit sauvé alors je trouve que la conclusion générale qu'on peut voir dans ces versets c'est que les interdictions alimentaires ne sont pas pour nous-mêmes mais principalement pour les autres donc je pense déjà que ça permet de saisir ça et que finalement s'interdire certains aliments ça va surtout être une preuve de respect d'amour et de compréhension de quelqu'un d'autre après c'est vrai que là aussi ce que je vois c'est que Paul dit je m'efforce en tout donc c'est vrai on ne peut pas plaire à tout le monde si certains te disent qu'ils ont plein de certains vont te dire moi je suis végétalien moi je suis ainsi de suite au bout d'un moment on ne peut pas plaire à tout le monde et je pense qu'il faut aussi en avoir conscience mais je pense c'est en tout cas d'éviter de blesser volontairement puis en tout cas de faire comprendre que finalement on respecte leur position et que voilà mais du coup je pense que c'est quand même intéressant de noter quelques aspects c'est vrai que des règles alimentaires dans l'Ancien Testament avaient aussi un intérêt pour le peuple de ce temps là par exemple pour des raisons sanitaires le fait de vider la bête de son sang avant de la manger ça a évité la prolifération de pas mal de bactéries et autres donc ça a évité des maladies des contagions et ainsi de suite mais ça fait qu'aujourd'hui en France en tout cas la majorité des cas en fait les bêtes sont justement traitées pour cela pour que le sang ne reste pas à l'intérieur et aussi on les met même en maturation parce que ça donne un meilleur goût mais aussi ça permet encore d'éliminer un certain nombre de choses c'est aussi pour ça qu'on travaille dans des endroits qui sont frais pour éviter ces propagations de bactéries et voilà mais c'est meilleur aussi il faut le me pé puis il y a aussi des questions culturelles qui sont liées il y a certains aliments qu'on mange plutôt dans certains pays et d'autres je pense qu'il faut aussi en avoir conscience mais comme le soulignait mon frère ma gloire peut-on manger de la viande halal ou cachère et c'est là où je pense ça se pose peut-être à l'un ou l'autre régulièrement alors moi je vous dirais ma compréhension mais je pense comme vous l'avez compris c'est un peu chacun en fonction de sa conscience aussi c'est vrai que si je rentre dans un magasin et que je vois un certificat halal je comprends que c'est simplement pour la population qui veut respecter un certain nombre de règles alimentaires ça me choque pas je le sais par contre si quelqu'un va me dire bah en fait c'est bien que tu manges la viande halal parce que comme ça Dieu te bénit quand même là je pense que je dirais je vais aller prendre un jambon beurre pour montrer justement que je blague je vais pas le choquer comme ça mais je vais prendre un végétarien et là pour le coup c'est vraiment une preuve d'amour parce que ça me coûtera mais par contre ce que j'ai aussi déjà observé c'est j'ai vu des jeunes par exemple qui allaient chez le sorcier après le sacrifice ils se partageaient la nourriture qui avait été sacrifiée là je pense que j'irai pas c'est encore vraiment que j'ai faim mais non j'irai pas donc on voit ici que le consensus est bon lorsqu'il est cohérent avec les doctrines essentielles à savoir la grâce le salut seul par la foi est emprunt de bienveillance et d'amour et de respect et c'est là où on peut se dire finalement c'est facile ça se fait bien et j'ai trouvé une histoire j'ai pas pu la vérifier donc n'allez pas trop loin si jamais vous la répétez mais je trouvais l'idée intéressante quand même c'est que ça par contre c'est sûr c'est que le tombeau de tout en camon a été partiellement pillé avant d'avoir été vraiment mis en valeur pour les musées et ainsi de suite donc ça c'est connu mais j'ai entendu une anecdote que j'ai pas pu vérifier exactement mais que je trouvais intéressante c'est qu'à un moment visiblement il y a des bijoux qui avaient été exposés et ils étaient partis du principe que c'était les vrais parce qu'ils avaient regardé le fait que l'or c'était vraiment de cette période là et ainsi et c'est par la suite qu'ils se sont rendus compte que les pierres qui étaient serties dessus en fait c'était du vert coloré donc visiblement quelqu'un aurait démonté des pierres précieuses et mis du vert qui ressemblait à la place et c'était passé un peu inaperçu parce que tout le monde s'était dit comme l'or était d'origine tout est d'origine et je trouve que c'est une bonne illustration de cette question des fausses doctrines c'est qu'en fait vous aurez rarement une vraie fausse doctrine intégralement fausse du début à la fin la plupart du temps il y aura beaucoup de vérités dedans c'est 90% et par contre vous tiquerez sur les 5 ou 10% qui restent et c'est là où je trouve qu'on a besoin de connaître la parole de Dieu on a besoin d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour justement discerner ce qui est vraiment essentiel dans cette doctrine les choses qu'on peut nous raconter pour justement les creuser pour justement faire un peu comme cette église de s'interroger les uns les autres pour revenir à ce que dit la Bible et aussi je voudrais noter que les limites que peut-être on s'impose personnellement on ne peut pas les imposer aux autres je pense que dans l'église on essaie d'être bienveillant les uns envers les autres et aussi rester sur ce qui est essentiel et aussi une base de vie commune mais on ne pourra pas faire le grand écart sur toutes les attentes des uns et des autres et c'est là aussi justement qu'on voit que ceux qui priment ces commandements de Jésus aimer Dieu le respecter le obéir et aimer les frères et soeurs et vous voyez le défi de persévérer dans la grâce c'est jour après jour envers soi-même envers notre famille surtout quand on ne dort pas bien avec les jeunes enfants mais aussi dans l'église et justement la grâce c'est sans compromis la grâce seule en Jésus-Christ le compromis il est mauvais lorsque ça dénature le sacrifice de Jésus et le consensus il est bon lorsque ça permet de rendre gloire à Dieu et d'aimer nos frères et soeurs tout en étant cohérents avec la foi et je vous propose de chanter ce chant qui dit la grâce seule l'équipe va s'installer et puis je vais encore prier oui Père je te remercie parce que c'est vrai que ce texte nous apprend à revenir à ce qui est essentiel Jésus-Christ mort et ressuscité Jésus qui nous appelle à être enfant de Dieu chaque jour à ne pas compter sur notre propre force mais à compter sur Jésus-Christ à compter sur Dieu notre Père qui nous appelle ses enfants qui y habitent en nous et Seigneur je te prie s'il te plaît que chaque jour nous sachions regarder à toi regarder à ce que tu nous confies et prendre part aux belles œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous pour notre Église et Seigneur je te prie que tu nous aides à vraiment avoir du discernement de la sagesse pour vivre chaque jour par grâce pour placer notre confiance notre foi notre dépendance en toi et compter sur toi dans les moments où c'est plus difficile mais aussi les moments où c'est plus facile de rester persévérant dans cette attente à toi seul et je te prie aussi pour mes frères et sœurs qui peut-être n'ont pas fait ce choix justement encore de te connaître et on voit que justement de la bonne compréhension de la mort et de la résurrection de Jésus en découle notre avenir éternel un avenir de joie où on est dans la maison du Père ou alors un avenir où on est loin de Dieu et on le regrette amèrement pendant l'éternité et je te prie s'il te plaît que tu puisses parler aux uns et aux autres et vraiment que tu puisses permettre qu'il y ait cette repentance dont on a parlé cette repentance qui amène à changer de cap et à se confier en toi seul à te faire confiance pour chaque détail de nos vies mais aussi notre avenir éternel et je te prie s'il te plaît que tu donnes la force aux amis qui sont parmi nous de pouvoir confesser ce matin Jésus est mon sauveur il est mon Seigneur chaque jour je veux marcher dans ta grâce et je pense que cette prière nous pouvons faire nous aussi pour nous qui sommes dans la foi chrétienne depuis longtemps je te prie s'il te plaît que nous sachions rester dans la grâce dans la foi en Jésus dans ta dépendance je te prie dans le nom de Jésus Amen Amen